Bonjour à tous, vous avez un peu l'agenda de ce qu'on va évoquer aujourd'hui avec vous. Puis bien sûr à la fin on ne l'a pas forcément mis dans l'agenda mais il y aura bien sûr du temps pour que vous puissiez nous poser des questions et qu'on essaie d'y répondre du mieux possible. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire après la conférence bien sûr, on y reviendra. Alors pour commencer, on va bien sûr se présenter. Donc moi je suis Grégoire Lannot, je suis le responsable commercial du bureau de Paris de Witekio. De là je couvre tout le nord de la France et le Benelux. Et nous Witekio on est un bureau d'études logicielles, il y a 150 personnes dans le monde et on fait du software principalement embarqué mais on fait aussi du mobile et du cloud. Et en tant que bureau d'études logicielles on travaille depuis nos bureaux mais en co-développement avec nos clients pour sortir des super produits avec eux. Je passe la parole à Emmanuel de Qt pour se présenter. Je suis Emmanuel Panzès, moi je suis ingénieur avant-vente chez The Qt Company. Je travaille chez The Qt Company depuis maintenant 3 ans et je m'occupe de toute la partie engineering et de toutes les relations techniques avec nos clients. Et du coup voilà, Qt c'est un framework qui permet de développer vos applications totalement en cross-plateforme en passant du desktop au mobile jusqu'à l'embarqué. très connu dans le monde des développeurs parce que ça existe depuis plus de 25 ans et c'était une des références pour les développeurs C++. Merci. Et puis maintenant on va aussi vous demander très rapidement un peu qui vous êtes aussi parce qu'on ne sait pas forcément. Donc un par un je vais passer. Alors est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt du côté de la R&D, dans un domaine de la R&D dans la salle qui se qualifierait là-dedans ? Alors j'envoie 1, 2, 3, peut-être un petit tiers, alors peut-être qu'on fera un tiers, un tiers, un tiers, je ne sais pas. Ensuite des gens qui sont plutôt product. Alors ça rejoint le R&D mais qui est vraiment avec une dimension product, d'accord, un petit peu moins. Et enfin des gens qui sont peut-être, alors dans product on aura aussi pu avoir designers, pardon j'ai oublié de le dire. Peut-être des designers dans la salle. Peut-être un peu moins, donc même pas de designer, d'accord. Et la partie software, parce qu'il y a des gens qui sont plutôt vraiment dans la partie software et développeurs. Très bien, donc aussi, il y en aura pour tout le monde, mais c'est histoire de comprendre, donc assez répartis. Quand même pas mal de gens issus de la R&D. Merci beaucoup. Alors je vais commencer, comme vous le savez aujourd'hui on va parler d'agilité et de développement d'IHM. Donc moi sans vous faire un cours et sans rentrer tout en détail, je vais reposer des éléments que vous connaissez certainement sur l'agilité. Mais en tout cas, voilà, reposer un petit peu des bases et la problématique autour de tout ça. Alors évidemment, qu'est-ce que permet l'agilité ? Le principe c'est vraiment d'être dans un mode itératif et d'être dans une logique de priorisation constante. Vous voyez les petits schémas en bas, finalement qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'agilité ? On fixe les ressources et le temps et c'est le scope qu'on adapte. C'est aussi ce qui permet en relation avec le marketing et la R&D de sortir des produits qui correspondent réellement aux besoins des utilisateurs. Donc voilà, c'est une des grandes opposées on va dire à la partie plus cycle en V. Désolé c'est vrai que les sites sont anglais mais bon, waterfall, cycle en V. Et là on fixe plus le scope, on essaye d'estimer ça et puis après c'est les ressources et le temps qui vont s'adapter. L'objectif derrière tout ça, c'est d'arriver dans une logique de vraiment garder le contrôle sur le budget et sur le produit qu'on sort à la fin en fonction des aléas et des évolutions qu'il y a pu y avoir soit d'un point de vue marketing mais aussi d'un point de vue technique, on y reviendra. L'objectif de l'agilité par rapport au cycle en V, c'est que ça marche mieux et c'est le cas. Alors là je crois qu'il y a eu 10 000 projets qui ont été analysés là-dedans. Et finalement qu'est-ce que fait l'agilité ? Ça permet surtout d'avoir plus de projets qui réussissent et moins de projets qui échouent. Dans les projets qui sont de challenge au milieu, on voit qu'il y a moins de différence mais donc l'objectif c'est plus de vrais, de véritables succès et moins d'échecs grâce à l'agilité. Et alors l'autre point qui est important parce que l'agilité là on en parle au singulier, mais en fait nous ce qu'on constate chez WeTech.io avec nos clients, c'est qu'il y a une diversité de façons de faire l'agilité. Alors soit vous faites de l'agil Scrum un peu by the book on va dire. Nous aussi on travaille avec des R&D sur des choses beaucoup plus exploratoires. On va tester tel ou tel techno et donc là on est beaucoup moins dans une logique avec un Scrum et puis une roadmap bien établie. On a aussi des choses où on a plus un mode de fonctionnement qu'en banc parce que le fonctionnement Scrum est un peu complexe à mettre en place. Et le dernier point que nous on appelle maestro chez nous, c'est plus des programmes. Alors sans rentrer dans le détail et expliquer trop ce que je dirais, c'est plutôt dans les logiques très industrielles. On veut utiliser de l'agilité mais avec des contraintes très fortes de scope et de deadline. Donc on est obligé un peu de tweaker je dirais en termes anglais. Et nous c'est ce qu'on appelle le programme maestro chez WeTech.io. L'objectif derrière tout ça, c'est toujours les mêmes grandes étapes. Alors ça ne se fait pas de façon linéaire tout le temps mais c'est l'unique designer et le product owner définissent. Après l'architecte met ça, comment on va faire l'architecture software d'abord de la plateforme puis après des features. La partie développement, après une période de validation qui nous en plus dans une logique de prestation de services peut être assez longue avec le client. Et puis après la maintenance. Alors là c'est tout beau, c'est tout linéaire. Après dans les faits c'est des cycles qui s'enchaînent sur différentes features, différentes parties des plateformes. Donc ce n'est pas tout le temps aussi linéaire que ce beau schéma. Les principaux objectifs c'est de pouvoir s'améliorer en permanence, donc avec les principes d'itération et de rétrospective. Et puis c'est particulièrement vrai aussi pour nous qui travaillons avec des clients, on démarre avec un client. Puis grâce à l'agilité on peut aussi apprendre à fonctionner différemment, corriger ce qui ne va pas, aussi bien dans les inputs qu'on reçoit que dans la façon dont nous on a pu faire des livraisons et ce genre de choses. Donc cette logique d'amélioration continue est essentielle. Et l'autre grand principe et grand objectif c'est toute la granularité. C'est à dire que par rapport à un cahier des charges où vous vous retrouvez avec un book comme ça un peu indigeste, là il y a toute une organisation avec les épiques, puis les user stories, puis les tâches. Donc nous généralement les épiques sont rédigées par nos clients, on peut prendre les user stories où c'est nos clients qui les réalisent et puis après les développeurs découpent en tâches. Ce qui fait que, pour vous donner un exemple tout bête, on dit mise à jour over the air ou la mise à jour, ça sera une épique. Une mise à jour over the air ça va être la story avec comment elle va fonctionner et ce genre de choses. Et après les développeurs vont redécouper ça en j'initie la mise à jour, je permets le rollback ou je ne permets pas de rollback. Enfin tous ces petits détails qui sont en termes de tâches et sur l'implémentation. Donc ça c'est les deux grands objectifs, être capable d'itérer et de s'améliorer et toute la partie, cette flexibilité que donne l'agilité pour l'ouvoyer avec nos clients au fur et à mesure des développements. Après la problématique qu'on veut vous présenter aujourd'hui avec Emmanuel, c'est vraiment de se dire de quoi on parle aujourd'hui. On parle d'un monde mécanique au départ qui est passé à un monde électronique. Les premières machines à café c'est purement mécanique. Il y a une deuxième génération qui est électronique mais c'est assez simple. C'est du microcontrôleur avec 2-3 lettres qui s'allument, un écran assez basique. Et aujourd'hui, vous allez voir la machine à café ça revient beaucoup parce que nous on a un gros projet qui est en train de sortir sur le commerce et puis c'est aussi l'exemple qu'on a choisi avec Emmanuel. Maintenant, on parle de machine à café avec des écrans tactiles connectés qui sont capables d'intégrer du Alexa. Donc une complexité qui a quand même explosé par rapport même à la machine à café du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de développement software ? C'est vraiment comment on intègre cette complexité dans les développements. L'autre question qu'on veut poser aujourd'hui, c'est l'agile, très bien, ça marche très bien dans le web et dans le développement mobile. Comment on le fait pour développer des IHM sur ce type de produits ? C'est ce qu'on fait chez Witekio, des produits industriels, des medical devices. Comment est-ce qu'on fait de l'agilité sur des produits avec autant de contraintes ? Parce que l'embarquer c'est un monde de contraintes. Et donc comment on réconcilie cette flexibilité, cette agilité avec toute une partie beaucoup plus carrée. On va essayer de vous donner des clés là-dessus. J'accélère un petit peu. Le premier point qu'on veut vous donner c'est, attention, quand on parle d'IHM, de quoi on parle ? On parle de ce que le marketing ou les utilisateurs vont voir. Mais en fait ce qui est important, c'est peut-être aussi tout le reste. C'est-à-dire que c'est le back-end, c'est tous les autres modes. Les modes de maintenance, les modes d'installation, maintenance sur place, maintenance à distance. La régionalisation avec les langues. Nous dans le projet de machine à café, il y a des recettes différentes par pays. Vous voyez la complexité dont je voulais parler. Toute la partie sécurité, toute la partie aussi maintenance sur le long terme avec les mises à jour. Donc il y a cette difficulté qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est cette partie back-end. Le deuxième point, c'est une histoire d'équipe. Parce qu'au final, c'est des designers, des développeurs, c'est des hommes dans tout ça. Donc là j'ai remis un peu les gens qui sont impliqués. Donc vous avez les designers et développeurs, plus front, après la partie back pour les devs. Et puis nous, ce qu'on appelle les architectes pour faire toute la mise en place de l'OS et du BSP. Et là-dedans, le principe pour avoir de l'agilité, c'est d'arriver à rassembler tout ce beau monde autour du projet. Il n'y a pas d'agilité s'il n'y a pas une équipe qui arrive à fonctionner ensemble. Et notamment, ça veut dire que nous on utilise, on va revenir sur Qt, je prends cet exemple. Qt nous permet de faire bosser ensemble les développeurs front et les développeurs back. Et les designers, Emmanuel l'a montré. Et puis nous, ils ont l'habitude de travailler avec les archis ensemble. Mais vraiment, l'utilisation de ce type de techno permet d'avoir une équipe unifiée. Et donc, in fine, permet de mettre en place l'agilité. Je crois que c'est à toi. Non, je passe la main. Je me mets derrière. Et donc, on va s'intéresser maintenant du coup à vraiment la partie designer-developer. Et du coup, à savoir comment ils communiquent aujourd'hui. Quel est le workflow habituel ? Parce que quand on fait une machine à café, on va se retrouver avec des designers qui vont imaginer chacun des écrans. et qui vont créer tous les assets graphiques, vont créer les interactions, vont vouloir créer les animations. Et ensuite, derrière, ils vont donner ça aux développeurs, d'une certaine manière. Alors souvent, c'est des fichiers PDF. Maintenant, on trouve des outils qui font de plus en plus du prototypage. Mais très souvent, le développeur doit quand même recommencer de zéro et réécrire l'intégralité du code et refaire ce que le designer a déjà fait, c'est-à-dire faire l'interface utilisateur. Et la problématique derrière ça, c'est qu'en plus, à l'arrivée, donc le développeur va avoir fait un premier développement, il va le présenter au designer. Et ça ne correspond jamais exactement à ce que le designer souhaite. Parce que le point de vue design et le point de vue développeur est toujours très différent. Le designer est très pointu sur le détail au pixel près, etc. que le développeur n'a pas forcément cette âme artistique, j'allais dire, ici. Donc en fait, chez Qt, voilà, Qt, c'est un framework. On est très connu pour les interfaces utilisateurs. Et donc le but, on s'est dit, essayons d'améliorer cette mécanique et essayons d'améliorer cette communication entre le designer et le développeur. Et en fait, pourquoi on a ce problème ? En fait, c'est assez simple, parce que les designers utilisent leurs outils type Figma, Sketch, vous connaissez Photoshop, Illustrator, enfin, tous ces outils de design qui permettent de créer les interfaces et faire les premiers expériences utilisateurs aussi. Et de l'autre côté, on va avoir les développeurs qui vont utiliser, bon, alors on a mis Qt Creator et Qt, mais qui peuvent utiliser Eclipse, qui peuvent utiliser Java, différentes technologies, qui peuvent être du web ou du... ou C++, c'est enfin différents langages avec leurs spécificités. Et malheureusement, ben voilà, il y a un mur ici. En fait, il n'y a pas de possibilité de passer du design au développement de manière facilitée. Et donc, c'est ce que Qt a essayé d'introduire en introduisant un outil qui s'appelle Design Studio. Et en fait, qu'est-ce que permet Design Studio ? Il permet de partir de certains outils de design, tels Photoshop, Figma, Adobe XD, et de se dire, on va installer un bridge, donc je vais vous faire une petite démo juste après, on installe un bridge sur ces outils-là, et on est en capacité d'extraire tous les assets graphiques et d'extraire, en fait, tous les écrans faits avec les outils de design et de pouvoir générer directement. Ensuite, dans Design Studio, on va l'incorporer, on va générer du code directement, du QML. Et en fait, le designer et le développeur vont se retrouver au milieu des deux, donc à Design Studio, donc les designers et les développeurs peuvent utiliser cet outil, qui est un outil qui va leur permettre de créer l'expérience utilisateur derrière, donc de faire la transition d'écran. Et le gros avantage, c'est que ça génère un code. Quel type de code ça génère ? C'est le cœur qu'on a mis en haut, c'est du QML. Donc c'est un langage descriptif d'interface utilisateur. Il faut savoir que le développeur, lui, va coder en C la partie back-end, qu'on verra un tout petit peu après, mais la partie UI va être faite en QML. Pour tous ceux qui font du software, déjà, on a déjà un gros avantage, c'est qu'on a une frontière naturelle qui se fait pour faire du MVC, modèle vue contrôleur. Et donc, le QML, c'est un langage descriptif et qui est aussi accessible au designer et au développeur, c'est-à-dire qu'il est assez facilement compréhensible et on comprend assez rapidement ce qu'il veut raconter. Donc, voilà ce que je voulais expliquer. Et donc, l'avantage aussi à ce niveau-là, c'est que le designer peut tester l'UI. C'est-à-dire qu'il peut la déployer sur un système embarqué directement et tester directement son interface. Donc, ça va être aussi l'intérêt pour le designer d'être beaucoup plus responsable de son interface et d'être responsable de bout en bout, en fait. Il peut faire la validation de bout en bout et donner un code validé au développeur. Le développeur, lui, va prendre ce code-là, va peut-être l'optimiser, faire quelques parties d'UI qui ne sont pas faisables, on va dire, par les modes de design typiques ou qui sont trop liés à la donnée. Et on va avoir, du coup, une meilleure itération entre le designer et le développeur. Et au bout de tout ça, au bout de la chaîne, en fait, ça permet déjà de créer une équipe, comme l'a dit Grégoire précédemment, donc d'avoir une équipe qui travaille vraiment ensemble avec ses cœurs de métier où ils ont leur valeur ajoutée qui est mise en avant et aussi d'avoir un faster time to market parce qu'on a une vraie perte de temps du développeur qui essaie de redévelopper ce qu'a déjà imaginé le designer. Donc, si on peut gagner du temps à ce niveau-là et on peut gagner beaucoup de temps aussi dans les itérations et on estime, on a vu sur des projets qui ont été faits qu'on peut économiser largement 30% du temps de développement si les équipes sont bien, sont assez rigoureuses dans la façon de travailler et savent travailler ensemble, voilà. Là-dessus, je voulais juste vous confirmer que nous, ce que demandent nos clients et ce pourquoi ils travaillent avec nous, c'est cette capacité à accélérer le time to market, donc c'est de gagner du temps partout où c'est possible. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, on a décidé de prendre l'exemple d'une machine à café que vous retrouverez d'ailleurs aussi sur notre stand, enfin, au G07, avec une intégration plus vaste, donc voilà, je vous invite aussi après la conférence à venir nous voir. Donc là, le but, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, je suis parti d'un des designers qu'on a dans notre équipe, donc c'est la démo pure, qui a décidé d'imaginer la coffee machine de demain et donc du coup, on a fait différents écrans ici. Donc, on va retrouver trois écrans, un écran d'entrée, on va choisir ce qu'on veut typiquement, donc si on veut plutôt un thé, un café, un chocolat. Ici, donc, les différents types de café qu'on pourrait sélectionner et enfin, la gestion de la quantité de sucre et du lait pour ce café-là. OK ? Et donc là, le but, donc voilà, il l'a fait dans Photoshop et donc le but ici, donc on va installer un bridge et quel va être le but du bridge ? Ça va être de déterminer comment on veut exporter notre UI pour que, en fait, dans Design Studio, elle se hiérarchise correctement. Dans la hiérarchisation, qu'est-ce qui est important de considérer ? C'est cet esprit de composant. C'est-à-dire qu'en fait, un composant en termes Q, en termes QML, en termes UI, c'est un élément graphique qu'on va retrouver souvent à plusieurs endroits dans l'interface. Comme ici, on va retrouver tous mes lattés, expresso, cappuccino, enfin, tous les éléments qui sont ici. Ça va être le même composant. En fait, à l'arrivée, il va avoir exactement le même comportement quand je vais cliquer dessus. Il va avoir des comportements totalement identiques. La seule différence qu'il va y avoir entre ces éléments, entre guillemets, ça va être la photo et le texte. Mais derrière, c'est exactement le même élément. Quand on va définir ce qu'on veut faire dans Photoshop, on va vraiment définir toute cette partie-là et la hiérarchisation des éléments, si on veut merger des images ou pas, etc. Ce qui va nous permettre de créer un fichier qu'on va retrouver ensuite dans l'export, qui va être un dossier avec des fichiers dedans. Qu'est-ce que ça a exporté ? Ça va générer toutes les images que je vais avoir besoin et ça va générer un fichier metadata. C'est ce fichier metadata que je vais intégrer dans mon Design Studio et qui va avoir l'intégralité des informations, de positions, de mon texte et de mes images. Parce que de Photoshop, par défaut, on ne peut exporter que des textes et des images par ce biais-là. Donc là, on a toutes nos images qui sont générées et ensuite, on va passer dans Design Studio et on va récupérer l'intégralité de mes écrans. Donc là, on se retrouve avec du code, avec du QML. Donc si je vous montre rapidement, ici, derrière, on a vraiment du code qui est totalement derrière le design de notre interface. de notre interface. Et pourtant, c'est toujours niveau designer. Là, il y a du code alors que c'est toujours le designer qui a la main. Vous voyez à quel point le designer reprend la main entre guillemets sur le process et il y a moins de frontières entre le designer et le développeur. En live, Emmanuel, il est en train de mettre les attributs sur les composants. En fait, ce que j'essaie de faire, mais comme c'est du live, forcément, il y a forcément un tout petit problème qui vient se greffer au moment où on veut essayer, mais ce n'est pas très grave. En fait, le but ici, donc vous avez vu les trois éléments tout à l'heure qui sont apparus à l'écran. Le but, en fait, ça va être de les faire flipper. On va essayer de créer une animation parce que ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour un designer à décrire. C'est comment créer une animation de bout en bout, donc d'aller d'un élément A vers un élément B. Alors, attendez, je remets ça. Et donc, en fait, on a un système de timeline qu'on va retrouver ici. Et en fait, si vous regardez sur les côtés, j'ai des éléments flippable qu'on va retrouver là. Et donc, on va pouvoir être en capacité de créer l'animation de bout en bout. Donc, en fait, l'animation, c'est quoi ? C'est insérer des keyframes à un instant T pour déterminer à quel instant je veux que mon... à quel instant... Enfin, je définis différents moments dans mon animation et en fait, il va être capable de faire le calcul, l'interpolation directe pour créer l'animation complète. Donc là, le but qu'on va avoir ici, donc on a un élément qu'on a rajouté en avance qui est un élément flippable donc qui permet de générer le flip. Et en fait, il a un argument dedans que je vais retrouver ici, une propriété flip and goal et en fonction de l'angle de flip que je vais appliquer, je vais me retrouver avec ce que je souhaite. Donc, si je mets un à zéro, par exemple, voilà, normalement, je retrouve mon élément ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une keyframe pour mon élément T. On va faire la même chose ici. Le keyframe, c'est un peu des checkpoints pour pouvoir après baliser... c'est le checkpoint de base. OK ? Ici, on va faire un zéro aussi. Donc là, on va insérer un keyframe à ce moment-là. Et le but, donc, pour ces trois éléments, c'est de se dire, à la fin, on va insérer encore un autre angle, par exemple, à 90 degrés, donc pour faire le flip total sur les trois éléments. Donc, on va intégrer un checkpoint pour ces trois éléments-là. Alors, celui-là, on le fait trois fois. Le flip-hubble, c'est quelque chose qui est prédéfini dans Qt, donc encore une fois, au niveau... Là, on gagne du temps au niveau designer, mais c'est la même chose côté développeur. C'est-à-dire que côté développeur, on accélère le time to market en utilisant des choses préexistantes, on va dire, dans le framework. Donc, les clients sont contents parce que ça va plus vite. Voilà. Et donc là, normalement, on va retrouver notre animation complète qui a été créée rapidement. On peut créer l'animation. Alors, quelque chose qu'adorent les designers aussi, c'est en fait de se dire attendez, moi je ne veux pas forcément que mon animation soit linéaire, donc on peut aussi changer la courbure de l'animation, se dire, là on a une animation linéaire, mais on pourrait très bien la faire de manière incurvée ou ce genre de choses. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qu'on va retrouver. Donc si je teste maintenant mon écran, on va retrouver, voilà, donc là, les éléments et vous voyez, du coup, on a l'animation qui se crée. OK ? Donc maintenant, je peux vous faire voir rapidement l'application complète avant de repasser la main à Grégoire. Donc là, on a créé l'animation autour du café. Donc ici, maintenant, on va choisir le type de café qu'on veut. Donc vous voyez, on a fait des animations assez évoluées avec un effet de bump justement qui est fait avec ce Ising Curve et tout ça est sur une même timeline. Donc en fait, on peut aussi synchroniser différents éléments pour qu'ils partent de manière totalement décalée comme on voit pour chacun des éléments ici. Donc ici, je sélectionne un laté et on peut rendre l'animation en sens inverse. Ici, on peut créer des composants, c'est-à-dire qu'on a des composants qui existent avec un slider. En fait, ça, c'est un slider. Tout le monde sait se servir d'un slider comme ceci. Et en fait, à partir des éléments Photoshop, on a la capacité de garder les comportements et de changer juste l'aspect graphique pour pouvoir créer des éléments totalement personnalisables comme cela. OK ? Donc là, je choisis le niveau de sucre qu'est de lait. Et la dernière partie que je n'ai pas parlé, c'est que Qt fait aussi de la 3D. Et donc là, en fait, on a inséré une tasse à café en 3D qui se remplit automatiquement à ce niveau-là. Voilà. Donc là, c'est la partie design. Donc là, en fait, le designer a fait tous les éléments de son nuit. Il a fait l'intégralité de l'interface utilisateur. Et donc maintenant, on va pouvoir passer sur comment on interagit entre le front-end et le back-end. Je remets la présentation. Il faut se dire qu'on était toujours au niveau designer et le développeur, quand il va récupérer ce projet et il va avoir des éléments déjà très bien cadrés sur la partie émergée de l'iceberg, on va dire, dont je parlais tout à l'heure. Il va pouvoir aller plus vite. Il y a des choses qui ne peuvent pas être faites au niveau design studio qui va affiner. Je vous parlais de notre projet de machine à café. Il faut voir des... Je vous invite à aller voir le site de Saeco sur les nouvelles machines Saeco qui vont être dans le commerce cet hiver. Il y a une complexité d'IHM où à la fin, il faut quand même faire à la main. Ce n'est pas le designer qui peut tout faire. Mais si on a pu faire ça en moins d'un an et demi avec le client, c'est parce qu'on avait des outils pour accélérer le time to market. Après, c'est un peu ma marotte du jour. Je suis là un peu pour casser l'ambiance en parlant de back-end et de choses pas de design et autres. Mais vraiment, il ne faut pas oublier cette partie back-end. J'aimerais revenir sur quelque chose qu'Emmanuel a un peu abordé tout à l'heure assez rapidement. C'est déjà qu'est-ce que permet les frameworks ? Ça permet d'avoir ce modèle view pattern et ça permet de séparer le travail qui va être fait en QML sur toute la view et la partie qui va être faite sur le modèle en C++ et donc sur un langage robuste et qui permet d'avoir toute une variabilité et donc de faire un back-end qui va les traiter de la data, qui va s'interfacer via différents protocoles, qui va s'interfacer avec le reste de la machine à café, qui va s'interfacer avec le cloud et toutes ces différences. Il y a à la fois le meilleur des deux mondes, vous avez à la fois un outil unifié et en même temps une bonne séparation des sujets pour que les deux puissent être testés, pour que les deux puissent avancer en parallèle. Ça c'est le premier pain, ne pas oublier le back-end et l'intégration entre les deux qui est très importante. Pour vous donner un ordre d'idée, le projet dont je vous parlais, on en a passé peut-être les trois quarts du temps, nous en tant que développement software, sur la partie back-end. Donc il ne faut pas négliger cette partie-là. Les outils comme Design Studio accélèrent encore la partie IHM mais finalement maintenant qu'on a toute cette connectivité et c'est ce que montrera aussi Emmanuel après, il y a vraiment gérer cette complexité dans le C++, le modèle et la gestion de la data. Parce qu'en plus les clients maintenant veulent avoir accès à toute la data pour le data mining et autre intelligence artificielle à rajouter. Donc pour vous expliquer un peu pourquoi nous on conseille à nos clients d'utiliser des frameworks Qt ou d'autres mais vraiment des frameworks c'est que ça permet l'agilité on en a parlé avec l'équipe ça permet d'accélérer le time to market qui est une composante essentielle les boîtes elles ne peuvent plus attendre 3 ans avant de mettre un produit ou 4 ans avant de mettre un produit sur le marché et le dernier point c'est l'industrialisation du software. Donc je vais valier ça rapidement mais qu'est-ce que permet d'avoir des frameworks qu'est-ce que ça permet ? ça permet d'avoir des API qui fonctionnent bien ensemble et qui sont consistent en anglais toute la documentation et nous il y a des best practices on peut s'inspirer de ce qui a été fait de telle façon d'utiliser les flip ou autre. Ensuite vous avez des outils qui sont communs donc ça ça permet et puis les développeurs gagnent en efficacité sur ces outils et le dernier point c'est peut-être aussi le plus important c'est que travailler avec un framework ça vous donne une structure dans toute la démarche et ça permet une maintenance qui est hyper importante dans des produits qui partent dans le commerce quand vous avez 100 000 machines à café qui partent dans le commerce il faut être capable de faire la maintenance sur le long terme et c'est aussi ce qui arrive avec les nouvelles versions de Qt il y a la Qt6 qui est sortie voilà et donc voilà ça permet comme ça d'être suivi et donc d'améliorer la maintenance du software qui devient essentiel maintenir une machine à café comme celle qu'il y avait au milieu avec trois LED pas très compliqué maintenir une machine à café qui est quasiment un mini ordinateur un peu plus compliqué donc le framework permet vraiment ça et c'est ce qu'on voit avec cette petite image qui est très parlante si vous utilisez des librairies et que vous essayez de faire 100 frameworks c'est top vous avez plein d'allumettes un peu dans tous les sens si vous utilisez un framework vous avez quand même quelque chose de structuré qui a été travaillé qui a été éprouvé et qui va être amélioré au fur et à mesure donc voilà nous c'est comme ça qu'on est capable de travailler avec nos clients sur des développements courts, efficaces et avec un niveau de qualité industriel je vais repasser voilà c'est ma petite interview de back-end et un peu détails et j'ai repassé la main pour la démo à Emmanuel donc là je vais vous faire voir ce qu'on a imaginé en fait en fait ici on a imaginé donc un côté back-end et vous retrouvez notre écran applicatif et en fait dans l'intégration back-end on a une disponibilité des boissons à un moment donné quand il n'y a plus de café dans la machine il faut bien signaler à l'utilisateur qu'il n'y a plus de café et donc du coup que certains éléments ne vont pas être disponibles et ces informations là elles viennent typiquement du back-end c'est les capteurs qu'on va retrouver dans la machine qui vont nous indiquer ces informations qu'on va récupérer via le code C++ fait par le développeur et qui vont remonter au designer donc en fait on a ici deux applicatifs alors c'est en plus deux applicatifs séparés qui communiquent grâce à une librairie qui s'appelle Qtrimot Objects en fait qui permet entre deux programmes de faire une communication assez haut niveau et de partager des objets C++ directement entre deux programmes ça permet d'avoir une vue assez haut niveau et pas s'embêter à réinventer des roues sur des mécanismes de synchronisation des éléments donc là en fait si je décoche les différents éléments de mon interface vous allez voir que ça rend les différents éléments non disponibles ok voilà on a une intégration encore plus évoluée sur notre stand où là on a en fait même intégré des protocoles type MQTT etc où on vient avec notre téléphone on a rajouté un QR code sur la machine à café et en fait le principe c'est en temps de pandémie on ne veut plus toucher ces machines là donc on préfère pré-selectionner la boisson sur notre téléphone et en fait on arrive sur la machine à café l'application finit sur l'écran de l'appareil photo et on arrive sur l'appareil photo ce qui permet en prenant la photo du QR code d'identifier la machine à café devant laquelle on est et du coup ça va préparer le café automatiquement vous pouvez venir voir une démo à notre stand sur cette partie là maintenant si on rentre un peu dans le code et dans l'idée qu'il y a derrière cette implémentation comment ça se passe en fait le développeur et le designer vont communiquer avec le QML le langage QML et avec Git pour pouvoir en fait pousser les différentes versions des éléments donc le designer va travailler sur des fichiers qui s'appellent UI.QML alors c'est écrit en assez petit pour vous mais là en fait il y a deux types de fichiers QML il y a les fichiers UI.QML et les fichiers QML je ne vais pas rentrer dans un détail élaboré c'est juste pour vous dire qu'il y a des fichiers les fichiers UI sont faits pour être justement édités en mode designer d'accord parce que le QML est bien plus puissant il permet de faire du javascript aussi derrière enfin il a tout un tas de fonctionnalités qui ne sont pas forcément disponibles dans le designer donc en fait le UI.QML est un sous-ensemble du QML donc c'est comme ça c'est hiérarchisé c'est à dire que le designer va travailler sur ces fichiers là principalement et en fait on peut intégrer un fichier QML dans un autre c'est un système de composants que je vous ai raconté plus tard pour pouvoir l'enrichir ou l'intégrer dans des écrans et donc du coup c'est ce que va faire le développeur alors le développeur qu'est-ce qu'il va faire comme celui-ci dans lequel il va intégrer donc son back-end CPP donc là le back-end que j'ai c'est la récupération via remote object des informations de disponibilité de mes cafés et en fait il va typiquement l'ajouter dans le contexte du QML et en fait si je reprends le main QML point derrière on va retrouver cet élément back-end ici l'instance ici et on va retrouver les différentes propriétés que je vais avoir associées à la disponibilité de mes cafés donc j'ai vraiment un lien entre le C++ et le QML qui se fait à ce moment-là et donc dans le point H du back-end en fait on va retrouver quoi en fait on va retrouver les composantes de notre framework qui est basé sur un système de signaux et slot donc un système d'événements et en fait quand on crée un objet qui veut communiquer avec le QML et bien en fait on va le faire hériter alors pour ceux qui ne font pas de C++ ça va peut-être paraître un peu difficile mais en fait il va hériter des propriétés du QObject il va être en capacité d'envoyer des événements et de déclarer des propriétés etc. Donc là en fait tout le début qui est là c'est toute une partie de déclaration de propriétés vous voyez et en fait je déclare chacune de mes propriétés je déclare une possibilité comment tu vas aller lire la valeur donc une fonction qui va lui permettre d'aller récupérer la valeur et surtout un élément important qui est la notification c'est-à-dire je vais notifier à lui cette valeur-là elle a changé donc mets à jour l'interface en fonction et c'est qu'avec les mécanismes de signaux et slot en fait on émet des signaux à l'interface pour dire voilà l'UI a changé mets-toi à jour et il va aller re-rire la valeur derrière donc voilà l'idée de l'intégration vraiment back-end et front-end qu'on peut voir ici via le travers de l'exemple de la machine à café et là dites-vous il y a une disponibilité de machine mais nous il y a tout un protocole qui est géré par notre client qui fait est-ce que le grinder va bien est-ce qu'il faut changer les filtres avec plein d'adaptations qui ont été faites et donc il y a toute une complexité d'échange qui est assez énorme sur cette partie back-end je reviens un petit peu sur cet exemple de machine à café on va approcher de la conclusion pour se laisser du temps pour les questions réponses donc voilà nous cette partie on va dire back-end et cette partie intégration il faut bien mesurer que là l'exemple qui présente des choses assez basiques le degré de complexité et de changement pendant le cours du projet par notre client était assez énorme encore trois mois avant la release au final les choses changeaient donc heureusement qu'on a des outils pour accélérer je dirais les développements alors en termes de conclusion nous ce qu'on aimerait avec Emmanuel que vous reteniez alors c'est peut-être voilà j'espère que vous avez appris des choses c'est déjà le niveau de complexité auquel nous on fait face voilà Witekion on est une boîte il y a 19 ans ça a quand même beaucoup changé entre ce qu'on faisait il y a 19 ans moi j'étais pas encore là mais et ce qu'on fait aujourd'hui et cette complexité là nous on l'appréhende mais on aide aussi nos clients à l'appréhender et elle est présente dans les machines à café elle est présente à tous les niveaux de tous les objets un peu de notre quotidien il n'y a que pas le nombre d'écrans qui se multiplient et ce degré de complexité il rend l'agilité quasiment nécessaire c'est à dire qu'aujourd'hui le projet de machine à café qu'on a sorti s'il fallait le sortir en waterfall complètement impossible il n'y avait rien de défini au départ nous on a pu démarrer notre client voulait dès les trois mois après le début avoir des premiers écrans à montrer pour validation on a pu le faire notamment grâce utilisation d'un framework en parallèle on faisait tout le back-end et sans agilité le projet ne voit même pas le jour c'est même pas possible donc voilà l'agilité est la réponse à la complexité qui se développe ça c'est le premier point et donc l'agilité après pour bien la mettre en place il faut arriver à faire bosser l'équipe l'équipe ensemble je ne vais pas rentrer forcément dans ce état là mais je serai arrivé d'en parler plus tard ou à notre stand l'autre point vous l'avez compris c'est ne pas oublier toute la partie cachée en fait qu'il y a chez notre client ce qu'on fait nous c'est le module UI donc pour eux c'est que de l'interface il y a une fonctionnalité qui est des grids je veux cliquer là il se passe ça toute la partie cachée si on veut les amener dans l'explication de tout ce qu'il y a derrière c'est une boîte qui est beaucoup plus orientée marketing qui est beaucoup plus orientée feature très compliqué après nous la qualité pour ne pas qu'il y ait de bug pour ne pas qu'il y ait de problème pour ne pas qu'il y ait de freeze pour ne pas qu'il y ait tout ça c'est vraiment être très bon sur la partie back-end parce que c'est là aussi que finalement se joue la fluidité de l'UI et toutes ces choses là donc vraiment ce côté là et là on parle de complexité mais vraiment ça explose parce qu'il faut gérer les wifi il faut gérer les wifi dans le monde entier il faut gérer des cas dans tous les sens et donc vraiment le gros du boulot pour faire quelque chose de joli c'est tout ce qu'on ne voit pas et le dernier point c'est l'usage de framework comme l'agilité finalement donne une méthodologie de travail et bien son pendant on va dire dans le code et dans l'organisation c'est aussi d'utiliser ces frameworks pour gagner je vais refaire les grands points mais ça permet de gagner les développeurs connaissent bien ces frameworks ça permet de séparer ce qui doit être séparé et de bosser ensemble et la partie industrialisation qui est essentielle parce que nous là ça part dans les marchés si le client il doit rappeler je ne sais pas combien de machines il a fait ça serait un vrai problème donc grâce à ça grâce à l'utilisation de framework on industrialise plus facilement ce code avec des méthodes éprouvées avec des méthodes de testing on fait du testing automatique et toutes ces choses là et on s'appuie notamment sur tout ce qui est fait niveau code donc voilà les trois grands points on les a rebalayés on vous redonne nos contacts si vous voulez nous contacter vous avez plus les emails ici et effectivement avant de passer aux questions réponses donc nous We Take You on est sur le stand d'Avnet Silica qui est juste à la sortie en G31 et vous donc Emmanuel vous êtes sur votre stand on est en stand G7 donc un peu plus loin derrière le stand IBM voilà donc on a balayé la partie on va dire agilité avec des démos aussi on voulait que vous voyiez du code et des voilà tout ça était live maintenant il y a peut-être certains d'entre vous on l'espère c'est toujours la première question qui est la plus difficile je crois que tu as des cadeaux pour les des cadeaux pour les gens qui posent des questions ils auront une casquette c'est quand même un beau deal je sais pas si vous avez des questions on l'espère et puis n'hésitez pas même si la question est peut-être pas encore très claire on va la clarifier ensemble et on répondra on répondra aux questions que vous avez ouais pour non merci c'est rien pour un design studio je suis curieux vous avez eu le support Ubuntu je sais que des créateurs ça tourne très bien sur Ubuntu ouais Q-design studio tourne aussi sur Ubuntu c'est la grosse force de Qt c'est qu'on est assez agnostique au système d'exploitation utilisé donc ça va tourner sur sur un Linux macOS ou Windows et sur cette partie design moi je rebondis sur la partie design studio nous un de nos enjeux un de nos enjeux pour continuer d'améliorer le travail avec nos clients c'est souvent nous la partie design soit on l'a fait nous on a des designers qui basent dans la boîte mais très souvent le plus souvent plutôt le design est fait par nos clients et c'est de les amener à utiliser aussi ces outils pour fluidifier le travail parce que bon parfois quand on passe je sais pas combien de temps à échanger sur des PDF et ce genre de choses c'est frustrant pour tout le monde en fait c'est frustrant pour le designer c'est frustrant pour le développeur donc ce genre d'outils permet vraiment de voilà nous notre travail c'est aussi d'expliquer aux clients qu'il y a un bénéfice pour eux à apprendre un petit peu à utiliser ces outils là ils vont gagner en ownership on va dire le designer va gagner en ownership sur le développement de son produit nous on est une équipe quasiment majoritairement de développeurs on n'a pas vraiment de type dans le design est-ce que le design studio ça peut être quand même utilisé de notre côté avec des assets qu'on a autrement ou est-ce qu'il faut forcément le bridge avec non 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 tout à fait vous pouvez intégrer vos assets manuellement et l'utiliser totalement de manière en tant que en tant que front-end développeur soit même des fois moi je suis développeur il m'arrive d'utiliser photoshop ou même ces outils là parce que eux on fait dans photoshop et du coup je récupère leur layer et c'est moi qui me génère l'export qui va m'intéresser pour avoir la génération de QML qui m'intéresse et du coup je peux le faire c'est assez flexible dans l'idée notre idée est quand même d'essayer d'amener le designer vers Design Studio ce qui est loin d'être totalement évident parce que vous le signalez assez bien il y a toujours un problème de répartition en termes de nombre de développeurs et de designers et généralement comme il y a beaucoup de devs à faire on se retrouve avec des équipes où il y a 10 développeurs et 2 designers et en fait la surcharge de travail il y a une petite surcharge de travail au départ pour le designer et du coup lui en fait il n'a pas le temps de le faire il veut faire ses frames rapidement il veut pouvoir faire ses écrans et donc des fois ça peut être le développeur qui reprend la main mais il n'y a pas de soucis voilà et là dessus je ne peux pas montrer il y a aussi une question de culture il y a certains designers qui ont envie d'aller vers cette culture de comprendre plus ce qui se passe niveau code et que ça intéresse parce que pour moi c'est un peu vers là que va le monde mais c'est de comprendre ce qui se passe et de la même façon côté développer et d'autres qui ont peut-être moins cette culture d'aller vers le code et puis côté développeurs il y a des développeurs qui ont cette culture être capables je dirais d'aller de remonter vers l'IHM de remonter vers l'UI et d'aller se dépatouiller parfois un peu parce que ça les intéresse de faire quelque chose de joli et d'autres qui sont plus à l'aise dans je déroule voire je fais des choses hyper obscures dans le back end et en fait c'est là dedans qui sont bons et après on sait que quand les gens sont bons et sont à l'aise c'est là que les projets se passent bien donc vous aurez deux casquettes si quelqu'un d'autre peut-être une question même plus globale sur le type de projet vous avez certainement si vous êtes là des projets soit en tête soit lancés donc si c'est un peu confidentiel n'hésitez pas à venir nous en parler on est bon très bien on vous remercie tous d'être venus d'avoir assisté à notre présentation puis on vous attend sur le stand si vous n'êtes pas déjà passé merci à tous 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 merci à tous